C'est une rétrospective qui est consacrée à Shigeru Mezuki, qui aurait eu 100 ans le 8 mars dernier, 8 mars 2022. Comme on voulait faire une rétrospective, elle trouvait un moyen d'embrasser la longueur de sa carrière. Et ce qu'on voulait, c'était embrasser non seulement la longueur de sa carrière, mais aussi la diversité de son œuvre. Et à partir de là, on avait plusieurs envies. D'une part, c'était être sûr qu'on n'allait pas juste se limiter au yokai, même si c'est une partie importante. Et pour ça, ça voulait dire s'intéresser à son devenir d'auteur. Et donc d'aller chercher dans les choses les plus jeunes, de voir un petit peu sa formation. On était persuadés qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient à voir avec la question du dessin. Et en creusant, effectivement, c'était un aspect qui s'est révélé extrêmement riche, puisqu'on connaît la spécificité du dessin de Mizuki, qui est la juxtaposition de fond, de nature extrêmement détaillée, avec des personnages qui sont des personnages cartoon et très simplifiés. Et de réussir à faire que ça fonctionne, c'est quand même un petit miracle. Et donc on voulait comprendre comment c'est venu. Son histoire personnelle se mêle à l'histoire du manga et avec l'histoire du Japon aussi. Donc ça fait beaucoup de choses à essayer d'expliquer. Quand on parle de l'histoire du manga, on a beaucoup de choses qui sont avec des mots, des termes japonais un peu compliqués, un peu abscons. Donc ça, c'était un de nos challenges. Mais voilà, il y avait vraiment cette envie d'aborder ces éléments-là, à la fois la question du dessin, son œuvre hors yokai, qui est une œuvre qui est très militante, très engagée, et la partie des yokai en essayant de faire en sorte que les trois parties soient à peu près équilibrées. Donc à partir de là, on a fait les choix en conséquence, en essayant d'avoir des parties qui étaient à peu près équivalentes, en composant avec ce qui était disponible aussi, puisqu'il y a certains originaux qui ont été perdus. Il y a des choses très anciennes sur lesquelles il y a peu de choses qui sont disponibles. Donc c'est pour ça qu'on a un certain nombre de reproductions, notamment de carnets de dessins, de dessins de jeunesse, mais avec aussi une richesse assez conséquente d'originaux qui peut permettre comme ça d'embrasser ces trois assises différents. Donc on a fait un parcours qui était volontairement non chronologique, mais vraiment trématique. Alors je ne vous cache pas que quand on l'a fait visiter en tant que commissaire, c'est un peu compliqué parce qu'il faut raconter toute l'histoire avant de pouvoir en préciser toutes les trois facettes différentes. Alors je ne me suis pas facilité, on ne s'est pas facilité la tâche, mais par contre ça permet d'avoir une exposition qui est très riche, très dense aussi, et qui permet, je l'espère, de vraiment rendre hommage à la richesse et à la complexité de son œuvre. Les yokai sont super importantes dans l'œuvre de Mizuki, et il y a quand même une chose qu'il faut qu'on rappelle, c'est que sans Shigeru Mizuki, on ne connaîtrait pas le mot du yokai aujourd'hui. Ce que vous devez savoir, c'est que le Japon a été fermé aux influences occidentales pendant trois siècles, durant la période Edo, et c'est qu'uniquement à l'arrivée de l'ère Meiji, donc avec les frégates noires du Commodore Perry, que le Japon s'ouvre à nouveau, et découvre que le monde autour de lui est un monde industrialisé. Donc le Japon se rend compte qu'il est très en arrière, et il va décider de se moderniser à toute vitesse. Et à partir de là, ils vont regarder quelles sont les valeurs qu'ils peuvent avoir, et dedans il y a les valeurs traditionnelles, il y a le respect des ancêtres. Le respect des ancêtres, c'est très bien, parce que derrière il y a le patriotisme, il y a l'envie de se dépasser pour que les ancêtres soient fiers, donc ça on le garde. Mais par contre tout ce qui est animisme, tout ce qui est le folklore, c'est considéré comme étant un petit peu arriéré, de la part du gouvernement, de la société japonaise, il va y avoir une démarche volontaire pour effacer tout ça. Donc lorsque Mizuki, qui est né en 1922, grandit, on ne parle plus de yokai. C'est quelque chose qui a été complètement effacé, et c'est uniquement par sa nourrice, qui est Nononba, qui va, lorsqu'il a 6-7 ans, lui raconter ses histoires de yokai, que lui en a connaissance, et va avoir envie d'en parler. Et c'est lui qui va reconstituer, alors c'est assez intéressant parce qu'il se met aussi dans l'affiliation d'un auteur du 18e siècle, qui s'appelle Toriyama Sekien, qui avait fait une première encyclopédie de yokai, qui a aussi été l'initiateur des Kuai-dans, qui sont les histoires de fantômes, qui sont aussi à la racine de toutes les histoires d'horreurs japonaises, et de la tradition horrifique japonaise. Donc il va s'inscrire dans cette tradition, et à nouveau remettre au goût les yokai, avec une version un petit peu personnelle, puisqu'il y a des yokai pour lesquels il y a des représentations, et dont il va reprendre les représentations traditionnelles, et puis d'autres pour lesquels il va inventer des représentations, et puis d'autres yokai qui sont purement de son invention. Donc il y a cet aspect un petit peu, je contribue, j'invente, je participe, mais je rends les yokai vivants, et il faut se dire que sans Shigeru Mizuki, on n'aurait probablement ni Pokémon, ni Yokai Watch, ni ces éléments de la pop culture actuelle, qui sont liés à cette idée qu'il y a tout un monde un petit peu caché qui vit autour de nous. Mizuki est très connu en France, alors en partie pour les aspects de guerre, puisqu'on a eu Opération Morte qui a été traduit, beaucoup plus pour les aspects de yokai, puisque c'est effectivement un aspect plus, je ne vais pas dire festif, mais voilà, il y a quelque chose de très, il y a un univers, il y a quelque chose de plus attrayant, peut-être plus facile aussi pour entrer à ce niveau-là. Au Japon, il a été reconnu, puisqu'il a reçu l'équivalent de la médaille de Chevalier des Arrêts des Lettres, il a eu, c'est un ruban mauve, enfin de personnes de mérite culturel, donc il est considéré comme trésor national, donc il a eu une grosse reconnaissance aussi au Japon. Je pense que pour le coup, les Japonais aussi vont avoir le même genre de vision que nous, on n'a pas de vision trop différente, parce qu'effectivement, c'est avant tout celui de Kitaro, c'est l'auteur des yokai, et la question notamment de choses comme Opération Morte, les récits peut-être plus engagés sont moins en avant, peut-être parce qu'ils posent plus de problèmes aussi en termes de reconnaissance. Dans le catalogue, on évoque, on fait un parallèle avec Genji Hiroshima de Nakazawa, qui paraissent en même temps, en fait les deux récits paraissent en 1973, en même temps qu'Opération Morte, donc à un moment où le Japon se questionne un petit peu sur son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, avec l'émergence de récits civils qui parlent de ce qui s'est passé durant la guerre, donc c'est un moment où il y a ce rapport un peu ambivalent, et lorsque Mizuki arrive, il a un propos qui est assez engagé, de la même manière que Nakazawa. Ce que je trouve très intéressant, c'est que Ni, donc Genji Hiroshima, va avoir beaucoup de mal à apparaître, les revues qu'il publie, au bout d'un moment où on ne peut plus, donc il change de revue cinq ou six fois, donc Mizuki ne passe pas par les revues, il publie Opération Morte d'une seule fois, et ce sont deux titres qui sont reconnus internationalement pour leur portée, mais qui n'ont jamais reçu de récompense au Japon. Alors que l'histoire de Showa que fait Mizuki en 1988, qui est très didactique, un petit peu plan-plan pour être très honnête, elle va recevoir un prix d'excellence, etc. Après, moi je n'ai pas d'avis là-dessus, mais je me pose la question de comment le rapport à une histoire qui est un peu compliquée pour les Japonais, l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, fait un forme et modifié comme ça la perception de l'auteur. Ce qui se passe dans cette exposition, c'est qu'on a bien sûr un certain nombre de choses qui sont disponibles en français, mais aussi pas mal d'oeuvres qui sont uniquement disponibles en japonais, notamment des oeuvres anciennes. Il y a encore un certain nombre parmi les personnages phares de Mizuki. Donc on connaît Kitaro, on a vu Mon Copain Le Kappa avec Sanpei, et il reste un troisième qui est Akuma-kun, le fils du diable, qui est le troisième des villes, ce qu'on appelait les villes-engarnements, qui est un personnage clé qui va, comme les autres, connaître trois ou quatre incarnations différentes. C'est vrai que c'est le dernier pan peut-être qui pourrait être à explorer, dans lequel il y aurait des choses intéressantes à voir.